As-tahinuhu, nastaghfiruhu, wa na'udhu billah minsholuri anfussinam siyati amalina, man yahdihillahu falamudillalah, wa man yahdihil falahadiyalah, wa ashadou an la ilaha illallah wahdaw la sharika lah, wa ashadou anna muhammadan abduhu wa rasouluh, amma baad. Comme à notre habitude, tous les vendredis, incha'Allah, l'explication de Kitab Tawheed. Donc au début, j'avais fait des vidéos en live sur Telegram, mais ça bugait. Donc la voix était différée par rapport au son. Donc maintenant, je filme avec un téléphone et je fais le live en audio avec un autre téléphone, c'est plus pratique. Ça permet d'avoir des vidéos de meilleure qualité, sans bug. Aujourd'hui, nous allons expliquer le troisième chapitre et c'est le cours numéro 5 du fait de craindre le politisme ou la peur du politisme. Donc tout d'abord, en introduction, avant de relater les deux versets qui ont été cités ici dans ce chapitre par Sheikh Mohammed bin Abdel Wahab. À savoir que Sheikh Mohammed bin Abdel Wahab, d'où sa grande connaissance de la science légiférée, il a commencé, rappelez-vous le premier babe, en parlant de Fadl al-Tawheed. Les bienfaits du Tawheed et ce qu'il permet d'effacer comme péché. Ensuite, nous avons vu juste après un deuxième babe, le fait de concrétiser le Tawheed. Mais comme il nous a dit, une fois qu'on a connu les bienfaits du Tawheed, et que c'était la plus grande cause qui permet de rentrer au paradis, ensuite, nous avons vu le chapitre « Comment concrétiser le Tawheed ? » Et nous avons vu que « Tahqiq al-Tawheed », concrétiser le Tawheed, il était de deux façons. Soit en complétant le Tawheed, qui est le fait de le parfaire de façon obligatoire, et nous avons vu avec les trois choses. Ensuite, il y a le fait de parfaire et de compléter le Tawheed de façon recommandée. Ensuite là, une fois que tu as parfait ce Tawheed, tu l'as complété, et nous avons vu qu'on concrétise le Tawheed par quoi ? En délaissant le Shirk. Donc Shirk là, il a évoqué juste après, donc c'est une suite logique, un chapitre qui est réservé exclusivement au polythéisme. Pourquoi ? Nous allons le voir. Donc là, le Tawheed, le monothéiste, celui qui accomplit, qui concrétise le Tawheed, une fois qu'il a concrétisé, et qu'il aime ce Tawheed, qu'est-ce qu'il lui convient de faire ? Il lui convient de se désavouer du polythéisme. Le Tawheed ne sera jamais véritablement concrétisé qu'avec l'éloignement du polythéisme et le désaveu du polythéisme de ses aveux. Et d'ailleurs, ça, c'est la définition de l'islam, rappelez-vous, que nous avons vu dans les trois fondements. L'islam, c'est quoi ? L'islam, c'est le fait de se soumettre à Allah avec l'unicité L'assujettissement avec l'adoration ou l'obéissance et le fait de se désavouer du polythéisme et de ses adeptes. Le fait d'avoir peur du polythéisme. Et nous allons voir que la peur elle est divisée en différentes catégories. Et rappelez-vous, dans les trois fondements, nous avons parlé de la peur. Parmi les adorations, il y avait la peur. Car la peur, c'est une adoration. Allah s.w.t. il avait dit à ce propos dans le Qur'an فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِي N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi. Donc la peur, c'est une particularité qui est réservée à qui ? Aux gens qui se rappellent. Qu'est-ce qu'il dit Allah s.w.t. dans ce temps ? C'est Celui qui craint Allah, alors il va se rappeler. Donc la crainte d'Allah te fait rappeler. Et les gens de science sont qui ? Ce sont les gens qui ont le plus peur et ceux qui craignent le plus Allah. Allah s.w.t. qu'est-ce qu'il dit à ce propos ? C'est-à-dire que ce sont les savants qui craignent le plus Allah s.w.t. Que plus tu vas t'élever en science et en degré, plus tu vas craindre Allah s.w.t. La preuve, c'est qu'ici dans le verset, ce sont les gens de science, les savants, c'est eux qui craignent le plus leur Seigneur. Dans ce type de crainte, avant de parler du politisme, tout ça c'est une longue introduction, nous devons d'abord craindre Allah s.w.t. La première des peurs, et c'est une peur qui est légiférée, et c'est une forme d'adoration, c'est de craindre Allah s.w.t. Allah s.w.t. qu'est-ce qu'il dit dans le Qur'an ? Allah, il dit quoi ? Ils craignent, ils ont peur d'Allah leur Seigneur qui est au-dessus d'eux. Sur le tenech verset 50. Allah s.w.t. dit également dans le Qur'an, « Inni akhafu Allah rabbal alamin. » « Inni akhafu Allah rabbal alamin. » Ici dans le Qur'an, il dit quoi ? J'ai peur certes d'Allah s.w.t. le Seigneur des mondes. Surat al-Hashr, verset 116. Donc nous devons avoir peur de notre Seigneur qui est une adoration. Donc la peur ici, c'est une adoration. Et nous n'allons pas parler de la peur en détail car il y a un chapitre qui est exclusivement réservé à la peur et nous en parlerons plus tard dans un chapitre, avec les différents types de peur. Ensuite, il y a la peur du châtiment d'Allah s.w.t. Nous devons avoir peur d'Allah. Ensuite, nous devons avoir peur de son châtiment. Les qaouli, Allah s.w.t. dit dans le Qur'an, « Celui qui craint maqami, c'est-à-dire ma position, est-ce que celui qui craint mon châtiment wa'id ? » Surat Ibrahim, verset 14. Allah s.w.t. dit également dans un autre verset, « Wa yarjouna rahmatahu wa yakhafouna azaba » surat al-Isra, verset 85. C'est-à-dire, 57 pardon, verset 57. Ils espèrent la miséricorde d'Allah s.w.t. Qui ? Les croyants. Et ils ont peur de son châtiment. Également, troisième peur que doivent avoir les gens du tawhid, c'est d'avoir peur que les bonnes actions ne soient pas acceptées. Et ça, c'est une peur aussi qui est légiférie, légitime. Toutes les actions que nous faisons, toutes les actes d'adoration que nous faisons pour Allah, nous devons avoir peur qu'elles ne soient pas acceptées par Allah s.w.t. Ibn Mas'ud, il dit dans un hadith, « Il a peur que cette montagne s'écroule sur lui. » C'est-à-dire, de vraiment avoir peur que ces bonnes actions ne soient pas acceptées. et également avoir peur du péché, comme je viens de le citer ici dans ce hadith. C'est-à-dire, le croyant, lui, il voit ces péchés comme une montagne qui va tomber sur sa tête. C'est-à-dire, tu dois avoir peur également des péchés que tu fais. Et en cinquièmement, et c'est là l'objet de ce chapitre, c'est d'avoir peur de tomber dans le péché. Et la plus grande des peurs, c'est la peur de tomber dans le shirk. Al-Bukhari, il dit dans son sahih, « An-Oubay, Malika Tabi'i » C'est un Tabi'i, qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai connu 30 parmi les compagnons du Président. Et tous, ils avaient peur de l'hypocrisie concernant leur âme. Ils avaient peur d'être hypocrites. Donc, la peur de tomber dans les péchés, que ce soit la mécréance, le shirk, la bid'a, la désobéissance, et le nifak, en l'occurrence ici. « Wa a'adhamu dhalik al-khaf minuqa'i shirk » C'est-à-dire, la chose la plus, celle dont tu dois avoir le plus peur au niveau des péchés, c'est d'avoir peur de tomber dans l'associationnisme. Et c'est la chose la plus grave. Et c'est le pire des péchés que tu peux faire sur terre. Et nous allons voir que c'est le pire des châtiments que tu auras en commettant le shirk. Il a questionné le Président. C'est-à-dire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Ayyudhan bi'a'adham » « Qu'a la antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka » Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi le pire des péchés que l'on puisse commettre ? Il a dit, « C'est que tu prennes un semblable à Allah subhanahu wa ta'ala dans ton adoration, alors que c'est Allah qui t'a créé. » Hadith rapporté dans les deux sahihs, al-Bukhari wa muslim. « Qala ta'ala » Et ça, nous l'avons vu, rappelez-vous, dans le précédent cours, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une énorme injustice. Et que l'injustice était divisée en trois catégories. La pire des injustices, c'est celle que tu fais envers ton Seigneur. C'est de l'associer dans son adoration. C'est la pire des injustices. Comme il dit, Leqman ici, il a dit à son fils, « Inna shirk al-adamu'arim. » Certes, le politisme est une énorme injustice. Ensuite, il y a l'injustice que nous faisons envers nous-mêmes. Et ça, je l'avais longuement expliqué dans le hadith 24, 14 Nauia, lorsque nous avons dit, « Allah, il s'est interdit l'injustice. » Et il l'a interdit envers ses créatures. Donc, il a dit, « Ne soyez pas injustes les uns vers les autres, car je me le suis interdit, alors je vous l'interdis également. » L'injustice. Et il y a l'injustice que nous faisons envers nous-mêmes. Et ça, nous l'avons vu dans le dernier cours, dans les trois catégories de croyants. Il y a celui qui est injuste envers lui-même. Et nous avons vu que « Vali Moulinafsi, celui qui est injuste envers lui-même, c'est celui qui délaisse les actes obligatoires d'adoration et qui commet des actes interdits. Celui-ci est injuste envers lui-même. Et nous avons vu que celui qui est injuste envers les autres, ça, c'est comme nous l'avons vu dans l'avant-dernière explication des 42 hadiths de l'imam al-Nawoui. L'injustice. Al-Dholme. Ensuite, à savoir que le pire péché sur terre, c'est le polythéisme, l'associationnisme, mais que le pire des châtiments, il est proportionnel au pire des péchés. C'est-à-dire que le pire châtiment que vous allez avoir, ça va être concernant le shirk. Comme le shirk, c'est le pire péché, en conséquence, le pire châtiment sera pour celui qui a commis le pire des péchés. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans le premier verset Allah, le très haut, certes, ne pardonne pas qu'on lui donne des associés et il pardonne en dehors de ceux-là à qui il veut. Ce verset-là, il a été cité à deux reprises dans le surat al-Nisa. Et en dehors de ceux-là à qui il veut, nous allons l'expliquer ici. Donc, à savoir que le polythéisme qui est visé ici, c'est le grand polythéisme. Et nous allons voir que le polythéisme est de trois catégories. Et certains savants le divisent en deux catégories. Le grand polythéisme, dont il est question ici, et le petit polythéisme. D'autres savants le divisent en trois, parce qu'ils disent qu'il y a shirk el-chafi, et nous allons en parler à la fin du chapitre. Shirk el-chafi, c'est le shirk qui est caché. Donc certains disent qu'il y a le petit et le grand le caché, d'autres qui disent qu'il y a seulement deux. Et le shirk le caché, nous le retrouvons dans le grand polythéisme, et dans le petit polythéisme. À savoir que le grand polythéisme, dont il est question ici dans ce verset du Coran, il annule toutes les bonnes actions. Toutes les bonnes actions, il les annule. Si vous adorez Allah SWT pendant des années, et qu'à la fin de votre vie, vous faites du polythéisme, et vous mourrez sur cela, alors vous êtes sortis de l'islam, toutes vos bonnes actions antérieures sont annulées, et vous rentrez en enfer pour l'éternité, pour ne jamais en sortir. Mes frères, l'heure est grave. Parler du shirk, ce n'est pas une chose qui est aisée. Car comme vous le savez, c'est le pire péché que tu peux commettre. Et nous allons voir qu'il y a des shirk qu'on ne connaît pas, et qu'on ne voit pas. Donc comment s'en prémunir ? Et la meilleure des choses pour s'en prémunir, c'est de l'étudier comme nous le faisons actuellement. Dans Kitab al-Taw'id, Shirk Mohamed Abdel Wahab, il va réciter pas mal de chapitres, et beaucoup de chapitres, il va dire, « Mina shirk kaza » « Fait partie du polythisme le fait de faire ceci. » Donc nous allons voir, à travers les différents chapitres, étudier les différents types d'actions qui sont susceptibles d'être du polythisme, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Allah SWT à Allah, dans ce propos, il dit, « Walau acharakou la habita anoum ma kanou y'amaloum » « Si, ils associent Allah SWT à son adoration, alors toutes leurs actions seront annulées, si seulement ils savaient. » Surat al-An'am, verset 88. Deuxième point concernant le grand polythisme, c'est qu'il interdit une interdiction définitive d'en rentrer au paradis. « Et il rentre en enfer pour l'éternité, pour celui bien sûr qu'il ne fait pas un répentir sincère avant sa mort. » Allah SWT, qu'est-ce qu'il dit ? « Celui qui a assurcé Allah SWT à une quelconque autre divinité, Allah SWT lui interdit l'entrée du paradis et sa demeure sera l'éternité pour l'enfer et les injustes n'auront pas de secoureurs. » Donc le shirk, c'est quoi exactement ? « C'est-à-dire, c'est le fait de mettre à égal autre qu'Allah, avec Allah, dans des choses qui sont propres à Allah SWT, des caractéristiques qui lui sont propres, que ce soit dans l'uluhia, c'est-à-dire qu'Allah SWT a des caractéristiques qui lui sont propres dans l'unicité de la Seigneurie, la création, la gérance de l'univers, la possession, la subsistance. Donc tu peux commettre le shirk dans le reboubiya. Tu vas associer Allah SWT quelqu'un dans la création, dans la subsistance, dans la royauté et dans la gérance de l'univers. Alors là, tu as commis le shirk dans l'unicité de la Seigneurie. Tu peux également commettre le shirk dans l'unicité de l'adoration. Et ça, c'est pratiquement l'objet de tout le livre de Kitab-e-Tawheed. Le shirk Mohamed Abdel-Waïk va parler de plein de bèbes. On va voir différents types d'adorations comme nous l'avons déjà vu dans les trois fondements tels que le khawf, al-nadr, al-dabh, al-du'a, al-istiratha, 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 la demande de protection, la demande de secours, le vœu pieux, le fait d'égorger pour Allah, le fait d'invoquer Allah. Toutes ces adorations-là, si tu les fais pour autre qu'Allah, alors tu as commis une association dans l'unicité de l'adoration. Ensuite, il y a l'unicité des noms et attributs et tu peux également associer quelqu'un à Allah dans les noms et attributs. Tu sais que cet attribut-là, il est réservé uniquement à Allah. Mithril-Khalq. Allah khalaq al-sabam wa jiru arda. C'est lui qui a créé l'issue de la terre. Et toi, tu viens, tu dis qu'il y a quelqu'un d'autre qui a créé l'issue de la terre. Tu as commis une association dans, ici, Roboubiya, mais également dans son nom et attributs dans le khalq. Et le shirk, donc comme je vous ai dit, le politisme, tu peux le faire dans les trois types d'unicité. Et là, par rapport au jugement, donc il y a le grand politisme et le petit. Donc le grand, nous avons dit, il annule toutes les bonnes actions, il te fait rentrer en enfer pour l'éternité. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas ce péché-là et il t'interdit le paradis pour l'éternité. Et il te fait sortir de l'islam. Contrairement au petit shirk que nous allons détailler après. Donc Allah, il dit ici, il ne pardonne pas qu'on lui associe, qu'on lui donne des associés, il pardonne en dehors de ceux-là à qui il veut. Ce verset-là, les savants, ils disent que c'est le verset le plus important dans le shirk. Lorsqu'ils parlent du sujet du shirk, c'est le verset le plus important. Il est donc évoqué à deux reprises dans le surat al-Nisa. Et ils disent que c'est également le verset qui fait le plus peur concernant l'associationisme. Parce que là, on voit que l'associationisme, il n'est pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains gens de science disent que c'est le verset également où celui qui a le plus d'espoir pour les gens du tawhid. Car si nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas les péchés, cela va nous permettre de redoubler d'efforts dans le tawhid, d'apprendre nos tawhid, de le mettre en pratique, ce qui va nous permettre de s'éloigner du shirk. Donc si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te pardonne pas tes péchés commis dans le shirk, alors redouble d'efforts. Apprends ce qu'est le shirk, apprends ce qu'est le tawhid, et mets en pratique le tawhid autant que soit peu, et éloigne-toi du shirk autant que soit peu. Les savants sont unanimes à dire que celui qui est mort sur le politisme majeur sans s'être répanti, alors il rentre en enfer pour l'éternité sans jamais en sortir. Ou l'ayyadou billah. Nis-Allah, salam ou l'afia. Ce n'est pas une chose aisée, mes frères. Ce n'est pas une chose aisée que de mourir sur le politisme. Et personne n'est à l'abri. Comme nous allons le voir après avec la doua d'Ibrahim a.s. D'où l'importance de connaître parfaitement son tawhid. Et bi'idnillah, si nous finissons le kitab al-tawhid et nous le faisons de manière correcte comme il se doit, alors nous aurons appris notre tawhid et nous le mettons surtout en pratique. Et vous allez voir qu'à travers les chapitres, nous allons étudier tous les différents types de chirk, bi'idnillah, ça, ça va vous prémunir, prémunir, pardon, de tomber dans le politisme. Et grâce à la bénédiction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou faveur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, si tu as parfait ton tawhid, Allah, subhanahu wa ta'ala, te donnera une bonne fin. Le prophète sallallahu wa ta'ala, il disait tout le temps nous avons vu dans le hadith de Omar bin Khattab dans l'arba'innaouiyya les actes ne valent que par leur attention mais également il était rapporté dans un hadith les actes ne valent que par leur fin. Tu peux avoir adoré Allah, subhanahu wa ta'ala, 70 ans et à la fin de ta vie ou l'ayyadu billah tu peux sortir du droit schéma et commettre le politisme et mourir sur cela et rentrer en enfer pour l'éternité. Donc vraiment prenez garde parce que lorsque nous allons parler du chirc mineur et caché c'est encore plus dangereux parce qu'on ne le voit pas. Donc là les gens de science donc sont unanimes celui qui meurt sur le grand politisme il rentre à l'enfer pour l'éternité. Qu'en est-il du petit politisme ? Certains gens de science disent que le politisme le petit politisme ne sera pas pardonné et nous allons voir que le petit politisme ne fait pas rentrer en enfer pour l'éternité et ne t'interdit pas de rentrer au paradis ne te fait pas sortir de l'islam et ne t'annule pas toutes tes actions. Voilà les quatre principales différences qu'il y a entre le petit politisme et le grand politisme. Mais il y a une divergence entre les gens de science le petit politisme petit politisme pardon ici est-ce qu'il rentre dans le verset en question ? Les savants ils disent ici le verset en question il concerne le grand politisme mais qu'en est-il du petit politisme ? Est-ce qu'il est pardonné par Allah ? c'est-à-dire que lorsque nous disons qu'Allah en dehors de cela il pardonne à qui il veut. Les savants ils disent le petit politisme n'est pas pardonné mais le jour du jugement dernier il va rentrer dans les péchés c'est-à-dire filmoazanat il n'a pas le même jugement que le grand politisme que lui il va rentrer en enfer directement même si ça a des bonnes actions elles ne servent à rien mais le petit politisme le jour du jugement dernier il va venir avec tes péchés si tu es un monothéiste et tu as commis beaucoup de bonnes actions alors tes bonnes actions vont être plus lourdes dans la balance que les petites actions que les mauvaises actions pardon donc Allah va te pardonner tes péchés et tu pourras rentrer au paradis et le shirk al-asrar le petit politisme il se peut que le jour du jugement dernier Allah te le pardonne comme on dit les gens de science et il se peut qu'il ne le pardonne pas tahtel machia c'est-à-dire sous la bonne volonté d'Allah comme a été rapporté par shir al-islam et ça c'est la vie de shir al-islam et il l'a évoqué dans son livre tafsir c'est-à-dire c'est-à-dire l'exégète de versets du Qur'an qui ont posé un problème dans la compréhension également dans son livre la réfutation d'al-bakri il évoque ce sujet-là également dans son livre une règle concernant l'amour ensuite il y a un deuxième avis des savants qui disent le petit politisme il a le même jugement que les grands péchés c'est-à-dire que le jugement dernier le kabaïr rappelez-vous nous avons dit qu'il fallait un répentir sincère pour qu'elle soit effacée les grands péchés et le jugement dernier soit Allah va absoudre tes péchés va te pardonner les grands péchés soit tu rentreras en enfer avec un passage plus ou moins court au long ensuite ta destination finale sera le paradis et c'est la destination finale de tous les croyants et là exactement le politisme il a le même jugement que le grand c'est-à-dire si tu as plus de bonnes actions que de mauvaises inch'Allah tu rentreras au paradis si tu as plus de mauvaises actions alors soit Allah il te pardonne soit tu rentreras en enfer avec une durée plus ou moins longue mais ta destination finale sera le paradis voilà la différence entre le grand le grand politisme pardon et le petit politisme mais ça c'est l'avis le plus juste c'est l'avis là c'est l'avis le plus juste et ça c'est l'avis qu'a choisi Ibn al-Qayyim dans son livre dans son livre et c'est l'avis qu'a adopté également les savants les savants ici pourquoi ils ont différencé ils ont dit qu'il y a une différence entre le grand politisme et le petit politisme et pourquoi ils ont fait ressembler le petit politisme au grand péché et non au grand politisme tout d'abord premier point ils disent que dans les versets du Coran Allah subhanahu wa ta'ala quand il évoque le grand politisme à chaque fois il parle des actions qui sont annulées et comme quoi celui qui le commet il rentre en enfer pour l'éternité alors que le petit politisme il n'a pas ce jugement là il a le même jugement que les grands péchés comme le petit politisme ressemble au grand péché donc ils ont dit le jugement le jugement dernier ça va être comme pour les grands péchés et non comme le grand politisme je ne sais pas si vous avez vu cerner la différence ça c'est les savants qui sont du deuxième avis qui disent qu'en fin de compte le petit politisme ressemble au grand péché et non au grand politisme et la preuve c'est que le petit politisme il n'annule pas les actions contrairement au grand politisme et il ne te fait pas rentrer en enfer pour l'éternité contrairement au grand politisme et il ne te fait pas sortir de l'islam contrairement au grand politisme donc toutes ces différences là nous les avons déjà vues donc ce cet avis là c'est l'avis de Ibn al-Qayyim comme je vous l'ai dit et de Sheikh al-Sadi ensuite deuxième verset Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il dit donc ça c'est l'ami Ibrahim Khalil Allah l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim qui dit préserve moi ainsi que mes enfants de l'adoration des statues c'est-à-dire c'est-à-dire éloigne moi fais que les statues soient loin de moi et moi je sois loin d'elles c'est-à-dire c'est qui ici les enfants deux avis des savants certains dont c'est toute la descendance d'Ibrahim avec les différentes générations qui l'ont suivi et là les savants ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas répondu à l'invocation d'Ibrahim pourquoi parce que parmi les générations qui sont venues après certains peuples sont tombés dans le shirk comme nous le verrons dans différents chapitres tels que le peuple qui est venu après Nouha lorsqu'il a apparu le shirk sur terre c'était les les descendants de Nouha d'autres disent non ici c'est la progéniture uniquement Ibrahim qui a eu deux fils Ishaq et Ismail ils disent que ces enfants ces petits-enfants et arrière-petits-enfants trois générations et les savants disent que ces trois générations-là enfants petits-enfants arrière-petits-enfants aucun d'eux n'est tombé dans le politisme donc concernant cela Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé l'invocation d'Ibrahim c'est qu'alhamdulillah aucun de ces enfants ni petits-enfants ni arrière-petits-enfants ne sont tombés dans le politisme par contre si cela concerne les générations qui sont venues après les différentes communautés qui ont suivi Ibrahim Allah il dit il a exaucé dans ceux qui n'ont pas commis le shirk et il n'a pas exaucé dans ceux qui sont tombés dans le shirk l'aslam c'est quoi ici ? les statues ce sont les statues en arabe il y a une différence entre sanam ou el wathen tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui ressemble à une représentation humaine cela on dit que c'est un sanam une statue tout ce qui est adoré en dehors d'Allah mais qui ne représente pas une statue ou une caractéristique humaine on dit que c'est un wathen par exemple les tombes ceux qui adorent les tombes ils ont adoré l'awthen mais ce ne sont pas l'aslam parce que la tombe elle ne ressemble pas à une représentation humaine voilà la différence entre sanam les statues et el wathen ensuite dans le hadith ce chapitre là il va être beaucoup plus court que les autres parce qu'il reste deux hadiths à expliquer ensuite nous aurons fini avec ce chapitre dans le hadith ici qu'est-ce qu'il dit on trouve dans le hadith que le prophète a dit ce dont je crains je crains le plus pour vous c'est le politisme mineur et lorsqu'on questionna le prophète à ce sujet il a dit il s'agit de l'ostentation donc là ça c'est un hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmad et c'est un hadith qui a été jugé bon par l'imam l'Albani donc ici le petit politisme le prophète c'est ce dont il a le plus peur nous allons voir pourquoi parce qu'il est énormément répandu il a aussi peur bien sûr pour le politisme majeur mais ici il a plus peur pour le politisme mineur parce qu'il est très répandu dans la communauté et nous allons voir les différents types de politisme mineur donc le prophète la chose qu'il avait le plus peur pour ses compagnons là quand il dit ce dont j'ai le plus peur pour vous là il parle de qui il ne parlait pas de notre communauté là dans ce hadith il vise ses compagnons c'est les compagnons qui étaient le plus proches du prophète et qu'ils avaient un tawhid parfait et qu'ils étaient les plus éloignés du shirk et malgré cela le prophète avait peur pour eux qu'en est-il pour nous qu'ils sont très éloignés de l'époque du prophète ou le shirk qui est très répandu dans nos communautés alors nous on doit avoir encore plus peur pour nous-mêmes concernant le politisme mineur également un hadith qui a été rapporté par Ibn Majah il y a une chaîne de transmission qui est bonne il dit voulez-vous que je vous informe sur la chose pour laquelle j'ai le plus peur pour vous en dehors du masyad d'idjan ils ont dit oui dis-nous au prophète il a dit c'est-à-dire que la pire des fitnans qui va arriver à la fin des temps il n'y a pas de pire fitnans pire que celle-là c'est la fitnans du masyad c'est-à-dire la fitnans du born l'antichrist l'aveugle ce sera la pire des fitnans qui va arriver à la fin des temps il a dit après cette fitnans vous savez ce sur quoi ou ce pourquoi j'ai le plus peur pour vous ils ont dit dis-nous au prophète il a dit le shirk qui est caché ils ont dit oh comment au prophète il a dit l'homme il va se lever il va prier et il va parfaire sa salate lorsqu'il va voir qu'il y a un homme qui va le voir donc là on va voir on va parler de l'ostentation le shirk le chafi le prince l'a décrit également le shirk le shirk des secrets qui est caché une fois dans le prince il a dit le shirk c'est comme la fourmi noire dans la nuit noire sombre sur une pierre noire est-ce que vous pouvez la voir les compagnons disent c'est impossible le shirk caché également tu ne pourras pas le voir c'est quelque chose qui ne se voit pas et c'est pour ça que le prince en a énormément peur pour sa communauté et c'est la chose qu'il a le plus peur après la fitna du messiah si lui il en a peur pour sa communauté qu'en est-il de nous est-ce que nous nous ne devons pas avoir peur pour nous même concernant ce politisme là bien sûr que nous devons avoir très peur du politisme qu'il soit majeur ou mineur ou caché donc ici il a dit c'est quoi l'ostentation la petite ostentation là nous allons parler de l'ostentation et elle est très répandue rappelez-vous lorsque j'avais fait le cours sur la umrah le prince il avait fait la dua oh Allah accorde-moi une umrah où il n'y a pas d'ostentation c'est-à-dire que le prince déjà faisait une dua auprès d'Allah il avocait Allah pour qu'il n'y ait pas d'ostentation dans sa umrah et l'ostentation c'est quoi c'est le fait de faire les actes pour les gens au début l'adoration tu l'as fait pour Allah mais ensuite tu as commencé à parfaire ton adoration tu es en train de lire le coran tu as vu que quelqu'un te regardait alors tu commences à embellir ta voix pour cette personne-là pour que cette personne-là te fasse des éloches quel beau récitateur tu commences à rallonger ta prière quel frère dans sa salat il est la crainte d'Allah quelle concentration quelle lecture et ça cette ostentation-là elle annule ta prière et nous allons voir les différents cas d'ostentation et également elle va constituer un politisme qui est mineur car l'ostentation c'est un exemple de politisme mineur et nous allons voir dans les autres chapitres des exemples de politisme mineur tels que le fait de jurer par autre comme cela est très très répandu malheureusement dans nos communautés respectives sur le coran sur la Mecque sur la vie de ma mère sur la vie de mon père etc tous ces exemples-là ce sont du politisme mineur sur ma tête etc donc cette façon-là de jurer par autre c'est du politisme mineur donc faites attention mes frères ce n'est pas une chose aisée qu'on peut très facilement tomber dans le shirk sans s'en apercevoir également l'augure et ça nous allons détailler dans quelques chapitres c'est le chapitre 8 nous allons parler du mauvais augure et il y a ici l'ostentation min akhbath anwa al-shirk al-askhar les Savoyes disent que c'est l'un des pires petits politismes il y a différents types de petits politismes et l'ostentation c'est l'une des pires car elle est très répandue dans la communauté malheureusement Ibn Qayyim qu'est-ce qu'il dit concernant l'ostentation cette mer qui n'a pas de côte et il y a peu de gens qui réussissent à s'en échapper ça veut dire beaucoup de gens vont tomber dans l'ostentation peu de gens arrivent à s'échapper de l'ostentation donc le grand politisme donc toutes les actions vont être annulées mais est-ce que les petits politismes vont annuler les actions et là nous allons en parler juste à la fin de Riyah donc Riyah l'ostentation les savants donnent des exemples ici comme Cheikh l'Uthémin dans son explication il dit nous allons prendre un exemple d'ostentation qui est indivisible dans une adoration qui est indivisible et dans une adoration qui est divisible premier exemple la prière la prière elle est indivisible c'est-à-dire ce que tu as fait à la fin est indissociable avec ce que tu as fait au début au début tu es tu es en train de prier avec une voix normale quelqu'un est rentré il est venu prier derrière toi à la mosquée tu as commencé à embellir ta salat rallonger les raka'at rallonger la récitation embellir ta récitation et ceci dans la dernière raka'at mais pourtant les trois premières unités de prière tu étais sincère envers Allah alors là les savants ils disent toute ta prière est annulée elle n'est pas valable car la salat c'est une adoration qui est indivisible si tu as commis de l'ostentation à la fin de ta prière alors ici l'ostentation elle va annuler toute ta prière et tu devras recommencer ta prière deuxième cas de figure où tu es en prière tu embellis ta voix mais pour toi pour ton seigneur quelqu'un est rentré et donc là l'ostentation elle est venue à toi par le biais du shaitan qui essaie de te faire embellir ta voix pour que les gens te font des éloges là qu'est-ce que tu fais tu vas lutter tu vas lutter contre ton âme et contre ce type d'ostentation et tu vas la rejeter et tu vas être décidé de sincère envers Allah là ton acte il est bien et ta salat elle est valable et il n'y a pas eu d'acte d'ostentation ta prière est valide et tu n'es pas tombé dans le petit polythéisme qui est l'ostentation les savants donnent un autre type d'exemple la sadar qui est une adoration qu'on peut dissocier tu as il donne l'exemple de 100 riel 100 euros nous allons parler en euros tu as donné 50 euros à un pauvre de façon sincère personne ne t'a vu les deuxièmes 50 euros tu as vu que quelqu'un t'avait vu tiens je vais donner 50 euros devant pour que les gens me voient que je suis généreux là les savants ils disent que les premiers 50 euros tu as été sincère Allah a accepté ta sadaqa ton omoun la deuxième tu l'as faite pour que les gens te voient alors elle n'est pas valable elle est annulée voilà concernant donc l'ostentation nous allons revenir dans le dernier hadith le hadith de l'avant dernier celui qui meurt en invoquant un égal à Allah un nid c'est l'égal entrera en enfer rapporté par l'Bukhari ensuite le dernier c'est le hadith de Jabr et nous finirons avec et c'est pratiquement le même hadith celui de Jabr c'est le même hadith que le hadith de l'Abn Masoud il n'y aura pas beaucoup de choses à rajouter concernant l'explication le nid ici c'est que c'est l'égal le mathil celui qui est égal à Allah rappelez-vous que je vous avais dans le hadith lorsqu'Ibn Masoud il a dit le fait tu donnes à Allah un égal alors c'est lui qui t'a créé ici parce que nous allons voir que le hadith de l'Abn Masoud il a rajouté une chose à la fin il a dit c'est-à-dire Ibn Masoud moi je dis et moi je rajoute que celui qui meurt en n'ayant pas invoqué autre qu'Allah en n'ayant pas pris un égal à Allah alors il rentrera au paradis donc dans ce hadith il y a une bichara bichara l'ahle-tawheed wa nazara l'ahle-tawheed c'est-à-dire qu'il y a une bonne nouvelle pour les gens du monothéisme parfait et une mauvaise nouvelle pour les gens du monothéisme la mauvaise nouvelle c'est que si tu meurs en ayant invoqué autre qu'Allah alors tu rentreras en enfer par contre si tu meurs en n'ayant pas pris un égal avec Allah alors tu rentreras au paradis Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il dit ? nous avons vu là le fait de prendre comme égal c'est-à-dire que l'invocation c'est l'adoration c'est le cœur même de l'adoration chère Mohamed lui dans l'anso il avait dit c'est-à-dire c'est le cœur mais ça nous avons vu que c'était un hadith naif et que ce qui est juste c'est de dire que l'invocation c'est l'adoration et celui qui invoque par autre qu'Allah alors il l'a certes associé et ensuite nous avons vu le verset du Coran qui était cité par chère Mohamed l'Abd al-Mussou les mosquées sont certes elles appartiennent à Allah alors n'invoquez pas avec Allah autre qu'Allah surat al-Jinn verset 18 ahada ici qu'est-ce qu'ils disent les savants ils disent nakira c'est un nom indéfini c'est-à-dire il est dans dans le dans le négatif donc il renferme tout ce qui est autre qu'Allah c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il regroupe tu n'as pas le droit d'invoquer autre qu'Allah ce autre qu'Allah ça regroupe les anges les prophètes les envoyés les gens pieux les arbres les tombes etc tout ce qui est en dehors tu n'as pas le droit de l'évoquer et c'est le pire des péchés que tu puisses commettre c'est d'évoquer ou d'invoquer autre qu'Allah ensuite nous finirons avec le dernier hadith les muslimins en djabr donc c'est un hadith qui a été rapporté par les mêmes muslims donc là le dernier hadith il ressemble énormément à celui d'Ibn Mas'ud donc un muslim rapport dans son sahih d'après Jabr qui dit compagnie du prêtre que le prophète a dit celui qui rencontre Allah sans lui avoir rien associé entrera au paradis et celui qui le rencontre en lui ayant associé quoi que ce soit entrera en enfer donc là Jabr qui rapporte ce hadith là du professeur qui dit celui qui va rencontrer Allah demain alors qu'il vient avec des actes de politisme entrera en enfer ici il est objet ou il est question du politisme bien sûr majeur et celui qui a rencontré Allah sans rien lui associer alors il rentrera directement au paradis et nous avons vu que le fait de rentrer au paradis pour les monétistes c'est soit tu rentres directement comme dans le dernier chapitre sans jugement ni châtiment soit tu as commis des grands péchés en l'occurrence peut-être du politisme mineur et tu rentreras au paradis avec un délai plus ou moins court au long passé en enfer donc voilà concernant ce chapitre la peur du politisme donc les points à retenir c'est le fait de craindre le politisme ça c'est les questions qu'il a évoquées à la fin du kitab tawhid l'ostentation fait partie du politisme également c'est une forme de politisme mineur et c'est la chose que le prince craint le plus pour les gens pieux les gens de sa communauté la proximité du paradis et de l'enfer la mention faite de leur proximité respective dans un même hadith c'est-à-dire le fait de rentrer au paradis ou de rentrer en enfer si tu as associé quelqu'un à Allah tu rentres en enfer si tu n'as pas associé tu rentres au paradis quiconque rencontre Allah sans rien lui avoir associé entrera au paradis quiconque le rencontre on lui a associé quelque chose alors rentrera en enfer le point le plus important c'est l'ami proche Ibrahim demande à Allah de le préserver ainsi que ses enfants de l'adoration des statues et nous finirons par dire que Ibrahim prend en considération l'état de la majorité des gens lorsqu'il dit Oh mon Seigneur elle les idoles ont égaré beaucoup de gens et on retrouve l'explication de la formule de la ilaha illa comme la cité Al-Bukhari le mérite pour ceux qui sont exempts de toute forme de politisme et donc je vous donne rendez-vous demain pour l'explication de Minhaj Al-Salikim concernant le fait de s'essuyer sur les chaussures et les ablutions sèches comme nous le rappelons à chacun de nos cours très important mes frères et sœurs de continuer d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes vos frières à tout moment de la journée pour nos frères palestiniens qui souffrent qui sont assassinés par les extrémistes et les terroristes sionistes israéliens si vous pouvez les aider d'une manière légiférée en faisant des dons en envoyant de la nourriture des médicaments des vêtements et en faisant beaucoup de du'a n'oubliez pas vos frères et ne cessez pas les du'a Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous donne rendez-vous demain incha'Allah